Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes dans une logique des informations qu'on a pu partager hier au sujet d'une opération conjointe entre les forces armées de notre pays et les terroristes du M23 qui font bloc désormais avec Monifo et puis EAC. J'ai lu suffisamment vos messages ou vos commentaires sous la vidéo d'hier. En tout cas, je suis persuadée que nous pensons la même chose et que nous voulons tous les biens de notre pays. Alors, merci infiniment de l'attention que vous avez fait prêve avec les commentaires dans l'émission d'hier. J'espère que les autorités ont les temps de lire, leurs services de communication ont les temps de lire afin de comprendre que le peuple congolais n'est plus naïf, le peuple congolais n'a plus peur de quoi que ce soit. Tout ce que le peuple congolais souhaite, c'est sa paix, son développement et sa quiétude. On ne peut pas vivre chez nous avec autant d'insécurité, avec autant de problèmes. C'est insupportable. Je compte sur nous, en tout cas, pour continuer à faire large écho de toutes nos sessions d'actualité, de toutes nos émissions. Nous nous excusons pour émissions acquis déjà prévues depuis 16 heures. Mais moi, je ne me sens pas physiquement en forme. Mais du coup, je me suis quand même forcée. Yakuya pour les canaux émissions. Donc, c'est le plus important. Alors, rapidement, le peuple congolais, depuis ce matin, il est observé sur certains fronts, notamment en Amasisi, la Routuru, le Pénaniragongo, le Sénanoursours, la Kati, il y a trois territoires au peuple congolais. Les Batouya Monusco sont effectifs sur le terrain. Les Ouazalines se sont retirés pour donner un ultimatum aux autorités afin de choisir entre cette coalition qui ne va aboutir absolument à rien, nous les savons tous, ou choisir de pouvoir accompagner les Ouazalines ou mettre les FRDC qui ne va pas travailler dans les Ouazalines. Jusqu'à là, aucune réponse de la part des autorités. Le président qui a pris part au peuple congolais, dans ma réunion, il y a Sadek au sujet du déploiement. Il n'y a pas déjà une autre partie. Il y a une autre partie. Il y a 16 ans. Il n'y a pas déjà un rappel. Et je rappelle encore aujourd'hui, parce que le président a pris part à cette réunion ou à ses sommets, nous avons prévu de finaliser la dernière chose. Nous continuons à protester contre la présence de ces multisarmées sur les sols congolais parce que nous sommes convaincus que la paix ne reviendra par l'Est du Congo avec la présence de ces gens-là. Chacun pour soi, Dieu pour tout, chacune de ces armées savent pourquoi elles sont sur les sols congolais. Et donc, ne nous fions pas. Et puis, dans un deuxième sujet, vous savez qu'une autre fois, congolais pose un problème. Alors, je vous informe qu'il a reçu des sérieuses menaces de la part d'autorité à Nord-Kivou à cause et à émission. Donc, il y a eu un souci. Il y a déjà une victime d'une menace. Et le moment venu, en cas de quoi, toujours remettre d'un micro-signement, on alerte. Il y a des gens, quand ils nous regardent, ils disent, moi, je comprends ça. Ce n'est pas seulement du point de vue physique, c'est surtout du point de vue spirituel. Parce que nous avons entendu, il y a des gens qui ont été en télé. Alors, on dit qu'on a vu, il y a des gens qui ont été en gang, et qu'on a mis à côté, et qu'on a vu que le chef de l'autorité, le chef de l'autorité, il y a des gens qui vont contacter. Personne ne pense à ça. Tout le monde a dit ça. Tout le monde a dit qu'il y a des gens qui ont été en gang. parce que tout le monde ne doit pas être de la même manière. Si tout le monde était de la même manière, les Congolais, ils allaient indépendant dans une mutualité. Alors, faites attention. C'est lui qui sait faire du bien. Continue à le faire. Et c'est lui qui sait faire du mal. Continue parce que nous tous, nous avons une récompense auprès du Père. Ce n'est pas aux yeux des hommes. Alors, il va choisir que vous continuez à le faire. Et il va choisir que vous dénoncez que vous continuez à le faire. et mouto ou kanga bisou azate. Boulou ki, mouto ou pek sa bisou akouza tofing anabino te, toyea kanabanda pa mino ko lukabilo ko lia pa mou begna na bisou te, toyea kanabino te, tosa remission anmega na bino te, donc boko intimide moutou te. Boko intimide moutou te. Bino monsi bo bongi, bavina mino esie bongi. Bozo loka, boso mbama pangu, basi na mino baza, na bama pangu, bafamina bino es bongi. Boulou ki, boso ko pye repubik mde boso bongi sa bavina mino na yango. Ba, 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 ba zange siga ko fanda, ba zange siga ko lia po bino bo amikoz. Nande eni. Nan toko zwan de gona bisou ya kamanyo la peple kongole, na deuxième suje ka kanan emisyon awa, ya wou na mi sengel deja, to partaje. To partaje emisyon massiveman ba touba kota, po ba revelasyon ya sika e ye. Toungu blezali na katya rwanda, bo mouni ba imbash wanda certainman yesi, opine na ba group watsak na bino, na sete news to t'yek ya wou de na groupa, sete news to t'yek ya wou deja, peple kongole, to la mou ka. O mouni? Naba na koye sabi somi komile katya wou. Ka barebe azo ko lanser message pa parceke aza reellemont inquieté na le fetke ba rwande ba benga na ba wou na katrokoan ya ba peyi voazen ya wanda. Message na ye za ki dirige ver ba touti, o ba so ko boya recrutement forse a ba tou na ba wou. Ya ba na ba wou. Eza mba la la kate ba toba komi kozoa mwa kouraj. Ba videyo mouni eza lo koutate eza ya solo na vekki ya wona ki gali. Eza ya solo. Soulev mwa esye bandi. Tre bientou biye bilia ki kagamera mi koko kisama. Na ye sarapso ka won yon so oya mbe senako mo manambela wa kufa na mbeli. Yoyaka na kudeta di. Okolonga pena kudeta. Kan ne o salabi ya rima na kufa. Yo pozo kufa. Hmm? Ya wona so kasiko yoy ba mi chopi yoy nyonso ya banyarwanda mawa. Boko ki me na wapi. Boko kende wap bosi mo bebisi na ba tu nyonso bosi mo bebisi. Bozata na relasyon moko ya ma lamu te, na muntu moko te. Boko ki me na wapi. Tolobi moye na ba mi konziyambo kan abiso. Na kibumba. Na pati ouyo ba rwande baso kokupe na kibumba. Yizon kase tout le frontiya, tout le limites katina abiso na ba rwande. Les rwandais ronkou kono ka yivel tout le temps juske na ba 23 heures. Yoyaka kongolay voin osi ko sa ba mi mbongo na rwande. Se ki perturbe la sécurité nan nivou ya frontiya. So ki batu ya aner, batu ya dejem. Bozo landa wa to sengmino bolibis. Boke konou ka. Boye ba mi nizon kou dekakouno. Boke ne konou ka. Bo ti ka osa ka lo wapjito fout amapona kouzorba rwande sengmina konabino te, pardon. Boke ne konou ka. Se pou sa ke vous ete paye. Se pou sa ke vous ete ou vous ete. Alor fete preuve di patrinotis. Na nivou ya kibumba tozo konou ba. Tozo kon alerte parce ke soulemmo eza an kou na rwanda. To boye ba yasou komiso pa nan kongo. Baba nan kose victimize ou tozali victime ya sessi se la. Na komunyote boke mati bo mamiki bango elop nan de ba monga soukoura ya ba jen ba bimi ba kagamera na ba nan li roube roa manan. Ba bimi wana. Kon na ko kontinue insécurité nan bo kanabiso. Ya wapjito ye ke usabino mikozi moye. Na nivou ya kibumba la parti ki e kontrolé pa ane banyan rwandan precismo ba tou ya easi. Frontier eza sou te ba nouwen ba borne n'yansou. Frontier eza li sou sou te ba rwande ba zoko ta kan yi vel. Kaman vous ane vous rendre compte so ba za ba milite o to ba civil. Kaman bo goye ba so ba za ba milite o to ba civil. Bo goye ba yangondenge nimi. To ye konouba. To ye konouba. Bo founou la miso. Arrete de nou donne l'impression ke bo zaka a préokupé nan bo ba eleksyon. Eleksyon de nou kon nimi. A tou maman tou set tou set hissoye ba eleksyon kon baskule en vinaigre en plus. A tou maman. Ta ou gole ki si katou mi kandida vous attendez a kwa? Vous vous attendez a kwa? On fezor de katou mi kandoule. Vous attendez a kwa? Hein? Ano bo tse go pe sep sou impression ke eleksyon de za priorite po na binou paske le jang continue a mourir. Je nou voa pa la priorite nan ba eleksyon nan ba fi a batou paske sa batouana moun to koya ko vote binou akos late. Kende na ki boumba bo zelfe lo konan. So na zon kosa boya konmenotengal. Boya konmenotengal. Hein? Bo maman kamnenge zaleaz. Si go ton lobi bon e peple kandoule. Na ouan na souleve moun populer e za an kou. Na betaki li solotang nan ba ne ko explike diskou ya kabarebe. Zan ba zolokou moun poto zaka nan moun avance a ba informasyon to ya ka ou plataje an moun avance ke e kokisame. To loba ke a bazo konmenotengal. Ba tu nan makasi nan ba université ba jen ba ke nan sou soute. Nan ba secondaire ba ke nan sou soute. On a ni ni po bazo ba nan rekrutement forse. E le to bo to bo to bo to le lima kan bo rekrutement forse. To ata nan naten wako kou daba nabi so dign moun te. To ebi ata sousi. To ebi ata situation nan ba wote. Bozo so nan bakas nan bak prison api. E lo ko abo ybi diptateur aling ate batou bay pis a verite an face. Atindi ba soda ba moun pigi. Batou nyon bata si on source plus de vingtaine de morts deja. Bila esok mata parce que certains militaires atam au peple kongolais ba beti ma sas bakamati bakor ba baki na bas zamb et bat et 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 y a ordonné enquête d'arrach pié ar na zok ba situation esok évolué chaque minute. Ba ordonné enquête indépendante pan ambassade amerikène azub bat na ambassade as sang is na bat on sous na wanda ba ankete ba bako kwa kagamera tindi bak kende go panza bak nan moudou ki a solo solo anor ke manifest zanki pacifique wana sugo tension komi kon tension kagamera an ko kim la wapi nan baka bar rebera nan ban nani bako mi on rigol parce ke ebe ba indepan abangou talibisote e nou on va pas croiser le bras pou djo ke nan nani souse ko inda nan wanda se ekimi koso nan nan il faut plutot to saisir okazion lo kwa ba soulev mou e bandi ba manifestasyon yaz kon represse bat nan min duki akos as sou pression an kong nan tia narwanda davantage ekos mat sa davantage kanda narwanda peple kongole ekos sa min ekos 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 kontinu koti da bakuna es te akong e yon se moun la bakuna e bako riflechir doubleman si il faut kontinu a sacrifier des gens kom sa ka apon nabola mou ya sanguine mou kou yon na pouvoire to so kongole to mi to te te bolakoy sami bweto te pe to sou en en e z koy nakuna to koy nis apen na front kong kong kagame as as katina anklue mato e anklue mpeple kongole a z koy yon koy 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 mato koy panza e moutou ba amerikén moutou bat tia kye plas wana sa fa presque trente ans déjà parce koy 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 ça vous le savez, nous sommes vrais des pères et des mères. Alors, maintenant, nous allons remplacer la santé. Nous allons continuer à la repressée, nous allons reprimer, nous allons reprimer, nous allons faire un niveau de la fronte. Nous allons faire un niveau de la fronte, un niveau de la fronte du peuple congolais. Nous allons empêcher que la gamme continue à la repressée. Peut-être que vous aurez la contrainte à ce qu'il y a des hélicoptères, comme ça, vous allez bombarder, vous allez voir, vous allez voir, et qui m'est comme ça, vous allez voir. Malheureusement, tout ce que j'ai dit, les autorités voient autre chose, ils sont en train de les négocier toujours, et de négocier, de négocier, arriver à l'armée étrangère. Pendant qu'il y a des signes de faiblesse qui sont visibles avec l'armée terroriste rwandaise, avec le régime de Kagame, l'État congolais ne prend pas soin de réfléchir minutieusement à des pistes et des solutions adaptées à ce genre de situation, à ce genre de moment. On croise les bras, on dort, et on fait quoi? On fait quoi? On continue à raconter. Nous voulons la solution à travers la diplomatie. Aucune solution. Israël, Israël ou Israël ou Israël ou Israël ? Les Palestiniens sont occupés. Non seulement ça. Il y a une promesse biblique. Il y a une promesse biblique. Il y a une promesse biblique. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Il vous restaurerait les années quand vous devorait, les sautérait, les gazelles et mon armée que j'avais envoyé contre vous. Joël 2, 23-24-26, ba ebi yamou. Mais ezo ko empêche ba angrote, ba continue ko Bouddapo na ko défendre la terre na ba. Ezo ko empêche ba angrote, ba continue ko revendike ba doan na ba. Na ma mêle wana. Nou on est la plus ke des Israéliens ou des Israélites. Plus ke, non, 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 Dieu va faire. Dieu y va faire. Na pesmi no sagesse. Na tchè li boso na bino, zelay a li wanan, zelay a bom moun. Men ga y koulo na zoko bonde ya na bino et te, bo kou nan zelay a bom mè poete, bo bi kaseko na seko. Nou on est la, on croise les bras. On attend la diplomatie, on attend la communauté inter-criminelle, on attend qu'il vienne, qu'il vienne, ma kosa la ino kote. Il y a des signes clairs, il y a faiblesse na régime akagami. Si on n'est saisi pas cette occasion, aux Arabes a émission, c'est peut-être au salabou. Mais nous on va pas en tirer bénéfice le quoi pepile akagole. Ça c'est aux autorités de pouvoir voir la vérité en face et de pouvoir décider. Akan peyi a sefezaka respecte na diplomatie. Ezak, natira ron moun a pris nobet la diplomatie, te bolin bi sanga. Men pris nobet de la pey après avoir kombatu ezak. Alors choisissez le bon kote. Choisissez la bonne part. Ta la, nga na zon koubet as, ta nga ba o repou esengeli, n'kwa mi konzi bako soba responsabilité na bangote parce que elle préfère kouaji nan denge na bango, pepile kongolais toku nubédo comme suti me toseng na ba razale no bo kye ko seki ose ki boomba. Bisi kao, bango baza na ba tola EASC bo kye ko moun piga EASC. Bo kye nabou moun piga EASC comme ça bo récupérez frontière wana e bo remettre ba borne o esakiu wana. Faut pas qu'on croise les bras et qu'on attende à ce que les gens qui s'attendent tellement la réélection no bo kosa le no koté. Baza récupé nga ka mbo mi susu. Hmm? Sa na vraiment pas de sens. Toute cette histoire nan aucun sens. Sa na... Bref, tension eza vive nan Rwanda. To partaje émission avant to ke ko jo a kompatriop nabiso ya kamanyola to ke ko jo a yna zo ou sala yessi nsiko yo. Pepeu kongolais. To partaje émission ba nde kom susu ba kota. To continue ko yi kapi ko ba wazalendo bo te le mangui. Bo te le mangui ma belez ali a ba koko konabino. Moutou yako intimide minou a ko za la te. So ki va otomite ba bo yko zo ba responsabité nan ba ou nan va bo ko bo s'impose moutou yako a ko benganabino panabino a ko za la te. Mbo ka yi za yabino yaba koko na abino. Le problème ki yela se peu apre lobby. Bato wane go tjara na komantara lobby o chante la cette information yi semble ke za fos. Hein? Bo yo ki siko ke za vre, non? Bo lan di ba deklasyon bato mon nuskoto bo lan di te. Bo yo ki ke siko ki bi non? Hein? Bo ti ka fanatisme. Bo ti ka fanatisme s'il vous plaît. Le gens ki yon menti a Kabila ki a za aki nza ambe e ke akoka yi ko sa e lo kote makambo to ba sa la a za ae ko lo ba te a noter an ou nan mi sou pas ke za aki so a dison senon ba go demokrasi nenge ba o sa ape le ba ben go demokrasi. Aujourd'hui Kabila e l'homme n'est plus détesté de tous les Congolais. Et certainement il est il regrette de n'avoir pas pris certaines décisions audacieusement na pouvoir discrétionner o za aki aye peut-être qu'il est en train de regretter. Alors si pour vous vous ne prenez pas ça le quoi leçon le quoi l'exemple ah je suis désolé je suis vraiment nan mi tu mon n'es pas déjà positionné nan na ma si si nan ira gong ou pas kote m 23 basali kote esa vide wana kote population civile azali pour vous comprendre qu'il ne faut pas combattre et a si bang mo balomi nabisho ke mandat nabarou esa inoffensive inoffensive mandat nabarou esa yakobu disate ba epona kof respecter si c'est le president de la republique quand est ce que mandat a échangé venez nous donner la réponse à quel moment mandat a échangé pour échangé kobunda 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 mou mem president de la Tanzania alou kibPod kobunda 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 koba kib qui a Tanzani. C'est comme ça qui a cause il y a flou à la vérité. Tanzani a voulu déployer la carte de l'EAC. Mais c'est qu'elles sont d'accord qu'elles continuent à la carte de l'EAC. Depuis quand le peuple Congolais a échangé et comme le mandat de l'offensive qui a été dans la carte de l'EAC. Vous le savez chez les autorités. Donc, le 8 décembre est un mot parce qu'ils ne vont pas tuer les M23. Ils vont attribuer ça à des groupes locaux. Les groupes ne sont pas des groupes armés. Ça, vous le savez. Depuis, toujours, nous avons des groupes armés. Les groupes intercriminels sont des groupes armés. Donc, si nous avons M23, c'est un groupe qui a été interéthinique. de guerre 4 citoyens Congolais de l'EAC. De l'EAC. Mon Isco a continué à garder le silence. A continué à l'apologie à Rwanda. N'est-ce pas que M23 est une armée sophistiquée? Une armée sophistiquée? Une armée est une armée. C'est 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 une armée. L'ambassadeur est Israël qui a constaté de sécurité à exiger de démission pendant que nous trouvons ça normal. L'humiliation est complète et totale. Alors, lévons-nous. Nous avons un peu comme ça. C'est une armée rwandaise. Nous avons toujours incapable de la position et de la faiblesse à combattre dans la rwandaise. Il y a continué de observer la meilleure de laấase. Lévons-nous de la taiblesse à combattre ? et vous n'aurez pas l'occasion de justifier l'échec. Il y a eu un déconnexion rapidement. Il y a un déconnexion qui a été 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 la dernière fois. Nous avons une connexion et un problème. Ah, il fait sombre déjà. Il fait sombre, malheureusement. Il fait sombre. Bonsoir et bienvenue sur cette émue et bienvenue sur notre compatriote. Bonsoir, madame Lagna Cibonso. Merci de prendre des dispositions pour empêcher à ce qu'il y ait de bruit parce que la dernière fois il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de vent qui empêchait l'audition. Merci beaucoup madame. Nous allons très bien. Merci madame et vous ? Voilà. Alors, je disais que prenez des dispositions pour qu'il n'y ait pas du bruit. Mettez-vous là où il y a un calme s'il vous plaît. Voilà. Alors, chers compatriotes avec nous, les compatriotes de la dernière fois. Oui, oui. Il y a un calme qui est 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 . parce qu'il y a mais au sud du Rwanda. Alors, à combien c'est vend en tout cas un prix approximatif à combien c'est vend des terres par exemple un hectare Oui, la connexion fait des madame. Nous vous suivons madame. Nous sommes en ligne. Nous sommes avec vous. Allô ? Voilà, il y a à nouveau un souci de réseau avec notre compatriote. Ne demandez pas la lumière parce que là où vous êtes, il y a la lumière. Alors, au Congo, partout, il n'y a pas de lumière. Même à Kinshasa, dans toutes les communes, il n'y a pas de lumière. Le plus important, c'est que vous l'aviez déjà vu la première fois. Le plus important, ce soir, c'est d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, je vais rapidement vous briefer parce qu'on a discuté avec lui. Il m'a envoyé des audios, tout ça, pour m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, selon ces informations, selon ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a reçu des menaces après interview au Toussaint-Durand. D'ailleurs, il y a un autre souci qui a été brusque parce qu'on écrivait ce qui est bien. On allait d'abord remettre en cause ce peuple congolais et l'implication des députés. Il y a la situation en Dengue-Wanadou. Ils sont pires. Ils ont la chance parce qu'il y a la connexion. Ils sont compliqués et ils sont obligés pour lesquels ils sont obligés pour lesquels ils sont obligés. À l'heure, il y a l'autorité provinciale. Il est revenu. Il est revenu. Merci. Merci, madame. Voilà. J'ai posé la question, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai posé la question à combien c'est vendettaire un prix approximatif. Par exemple, les 10 hectares c'est vend à combien? Oui. En tout cas, vous sortez entrecoupé, madame, mais c'est par rapport à la situation normalement qui fait couler de l'encre et de l'encrime dans notre milieu, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais d'abord vous informer, madame, les mensonges dans lesquels c'est soit d'Isa, Banyangé, comment cette appellation est venue. Les noms moulins, c'est le nom d'une colline. Au niveau des hauts plateaux, au niveau des hauts plateaux, c'est là que cela est venu. Et alors, ces nommants, après qu'ils soient migrés vers le... ou quittés les Rwandans vers la RDC, ils vont changer juste et tromper l'histoire, comme quoi ils s'appellent désormais des Banyamoulengues pour dire, quand on dit Banyamoulengues, c'est-à-dire propriétaire d'une chose quelconque. C'est comme si je pouvais venir à Kinshasa, madame, et je me dis Banyakinshasa, donc Banyakinshasa, c'est-à-dire les propriétaires de Kinshasa. Et aujourd'hui, je suis en train de vous informer de l'origine de tous les conflits que nous vivons. Si, par exemple, vous pouvez demander, moi, je suis juste je suis marié à une femme d'une autre tribu, mais demander juste à ces gens de prendre même une femme d'une autre tribu, ça ne se ferait pas. Alors, il faut perdre l'histoire et c'est en train de vous dire, madame, depuis les affaires des RCD, créées le 2 août le 2 août 1998 au niveau des Goma. À Kamanyola, où je vis, il n'y a plus, parce que je suis un enseignant, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de cinq fausses communes. Si les gens veulent en avoir des témoignages, qu'ils viennent, nous allons les montrer. Je vous donne les cas d'un professeur, mon collègue qui a été tué, de l'Institut qui s'appelle Castro. Je vous donne les cas aussi d'un autre professeur, collègue à moi, qui a été tué, qui s'appelle pour avoir refusé de transporter les munitions de tuer les Congolais. Alors, cela est à madame. D'ailleurs, nous sommes en train d'être intimidés par beaucoup. Déjà, petit, il sera tué, consorts. Moi, je dis la mort ou la patrie. Parce que moi, je n'ai pas ou nous n'avons pas un autre pays juste où nous allons vivre à part la RDC. Je vais vous poser la question, madame. Pourquoi quand il traverse, il se paie des parcelles tout près des frontières ? Voilà, il y a un problème de connexion. Essayez de comprendre ça comme ça. La connexion n'est pas stable là où il est. Comprenez également qu'il y a des interférences. Nous espérons qu'il va revenir une fois de plus pour tout continuer. le peuple congolais qui a été détaillé. Voilà. Allez-y, allez-y. Oui. Je disais, madame, que ce que nous sommes en train de déplorer, c'est-à-dire qu'il y a une complicité, madame. Cette complicité est orchestrée normalement par les chefs coutumiens qui vendent assez déjà des terres. Parce que ceux qui sont des propriétaires des terres, ce sont normalement des chefs coutumiens. Les militaires n'ont pas des terres. Les policiers ou les agents de l'ANR et qu'on sort. Mais madame, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est un cri d'alarme. Je suis en train de vous dire combien des Congolais de mes frères, même professeurs, des collègues qui ont été tués. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire que comme la colline des Moulengues s'appelle les Moulengues, quand on les a chassés au niveau des Moulengues, par cette occupation, parce qu'ils sont des Gouminos, des Twa-Guineos, ils sont partis s'installer dans les groupements des Carongues, communes des Carongues, il y a une partie qu'on appelle les Moulengues. Cette partie-là, comme ça ressemble à l'appellation Moulengues, ils ont changé les noms et ont voulu surnommer ça Moulengues 2. Vous voyez ? Et alors, la jeunesse centrale a voulu s'est soulevée. Je vous dis qu'ils sont partis dans leur maison. Plus de cinq armes qui sont sorties et on a blessé plus de quatre jeunes et aujourd'hui, c'est déjà qui sont sortis avec des armes. Ils sont au niveau de la prison centrale. Vous pouvez passer au niveau de la prison centrale, madame. vous allez vérifier cette information. Nous vous disons que nous n'avons pas peur de vous dire la vérité. Nous demandons juste une seule chose. Si et seulement si on ne parvenait pas à nommer les animataires des entités qui ont été reconnues comme communes rurales par lesquelles les autorités pourraient agir pour avoir des informations. Je vous dis, madame, que prendre Bukavu, c'est difficile, mais quand on attaque Nyangues et Kamanyola, Bukavu ne ferait pas 48 heures parce que je vous dis que Kamanyola et Bukavu, c'est une affaire de 30 kilomètres. Nyangues et Bukavu, c'est 15 kilomètres. Comprenez, madame, dans quel vent nous nous exprimons, madame ? Comprenez, madame, comment nous brisons la paix pour dénoncer. Comprenez, madame, que les détenteurs des terres, ce sont les chefs couverts, madame. Nous allons le dire combien de fois, madame ? Pour craindre la mort, nous n'avons pas une autre paix pour nous réfugier, à part la RDC. La mort ou la patrie, madame ? Alors, monsieur Jean-Paul, on comprend parfaitement vos préoccupations et on vous soutient dans ces genres de dénonciations. Maintenant, nous voulons savoir, vous m'avez parlé de menaces que vous avez reçues de la part de l'autorité. Madame, je suis en train de vous dire ce qu'il fait. On peut soigner toutes les maladies, mais on ne peut jamais soigner le tribalisme ou juste l'incursion. Je suis en train de me dire finalement que la communauté internationale a complété avec juste ses agresseurs. Laissez-moi vous dire que la mission que ces gens ont, c'est pour créer l'Empire Hima. L'Empire Hima qui va regrouper normalement les pays. Oui, madame ? Alors, je disais, Tessi, vous avez reçu des menaces de la part des qui au niveau de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu ? Oui. Oui, madame. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Madame, vous parlez de l'autorité, oui. Mais moi, je me dis que l'autorité parce que l'autorité, la complicité des autorités coutumières. Je suis en train de vous parler, par exemple, les affaires des BAM. Je vous dis, oui, madame. Oui, madame. Je pose la question. Vous avez reçu des menaces de la part de qui dans la province après la première émission ? Oui, madame. Je vous confirme et je vous dis que toutes les menaces qui sévissent au niveau de la province du Nord Kivu, particulièrement, d'ailleurs, moi qui suis en train de vous parler, je vous dis que ces gens nous ont infiltrés à travers la corruption qu'ils ont gagné. Oui, madame. On vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Allô ? Oui, madame. Je suis en train de vous capter difficilement. Je suis en train de vous capter difficilement, mais au moins, quand même, la question au départ je la comprends bien. Alors, dites-nous qui vous ont menacé ? Qui vous ont menacé ? Je vous écris des questions par message. Je vous écris des messages. Alors, merci de lire mes questions là-bas. Ça va nous participer à la taille et d'insister. Je vous écris le message comme ça vous allez lire. Je vous écris le message. Je vous écris le message. pour raccrocher, je vous fais partir de ce live et je vais vous appeler par WhatsApp, c'est mieux. C'est mieux comme ça, ça nous évite cette interférence. Ça nous évite l'interférence. je dois l'appeler comme ça pour faciliter tout avancer au lieu de reprendre tout ça, tout ça. Vous voyez déjà de qui il s'agit. C'est ça. Il me coûte avec un léger retard mais apparemment, il y a beaucoup de vent là-bas qu'ici et du coup, ça rend inaudibles les questions. Voilà, j'essaie de l'appeler. Quand on l'aura, on va devoir avancer dans nos questions pour empêcher à ce qu'il ait toutes ses interférences. Alors, il était en train de dénoncer ce qu'il qualifie de la complicité de chef coutumier. Ça, il l'a déjà dit mais le problème avec lui ou avec eux parce qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Moi, personnellement, j'ai reçu des appels à Bande Gwa pour tout au base originaire et à Kamaniola et à Sud qui ont bien été chancés et à la émission qui tournent au Facebook et à Nassouka. Alors, j'ai pris la décision à refaire revenir pour qu'il n'y a pas à Nassouka. Mais c'est ce qu'il y a à Nassouka. Députés particulièrement, ils sont rares de députés à Nassouka. Je ne sais pas s'ils ont peur de quoi. parce qu'ils savent que la plupart de ces cas, c'est qu'ils sont à Nassouka. C'est qu'ils sont à Nassouka. C'est qu'il y a une question directe qui va faire exploser. Et le complot contre la République qui va se dévoiler. C'est qu'il y a une vraie face. Comment vous voulez que les gens vous accompagnent avec des dénonciations, avec des manifestations si vous-même déleste, vous menacez ceux au moins qui veulent s'extrimer. Si vous députés qui êtes mieux placés à avoir suffisamment d'informations, vous n'en parlez absolument pas. Voilà, il nous a rappelé, on va l'avoir au téléphone. Allô ? Oui, allô madame. Voilà, maintenant, on va continuer à un appel audio pour nous faire ce tâche, mon compatriote. Jean-Paul, vous nous aviez parlé des menaces que vous avez reçues de la part des autorités après la première émission qu'on a faite avec vous. Quelles sont ces autorités qui vous ont menacées et ils vous ont menacées au sujet des fois ? Oui, nous avons menacées par rapport à la dénonciation. Je vous confirme, madame, que nous félicitons d'abord les bravures des services de sécurité en place. Je commence par les efforts avec leur vigilance et je félicite normalement les bravures de la police et nous prévissons également les services des renseignements à Camagnola. Hier, nous avons été juste au niveau du bureau de la police où nous avons rencontré les différents services et nous avons dit non, voilà, vous avez fait des missions avec la présidente de la République pour acquiser que nous ne faisons absolument rien. Je dis non, il ne faut pas être rendu en erreur ou tomber en piège des autorités culturelles parce que vous n'êtes pas possesseurs de terre. Celles-là qui vendent des terres aux étrangers, je parle bien des Banyarwanda, je ne les appelle pas des Banyamulengues parce que les Mulengues c'est le nom d'une colline ne tomber pas en piège et j'aurais voulu que celui qui a dit que nous avons fait atteinte aux institutions de la République puisse donner témoignage parce que tout est clair. C'est là que nous avons été quand même, nous sommes sortis et celles-là qui l'ont compris ont compris, madame. J'ai eu des appels des MQN et des messages provenant du Rwanda parce que bon, je vous ai dit que vous ne différencierez pas madame un Rwandais vivant au Congo et un Rwandais vivant au niveau du Rwanda parce que Bougarama et Kamanyola c'est une affaire de 10 secondes de vous traverser. Alors, j'ai eu des messages où on m'a dit non voilà, vous serez insitué, vous n'échapperez pas. Je vais vous transmettre tout ce message mais moi j'ai dit la mort ou la patrie parce que tout homme est mortel, madame. Voilà un peu ce que je vous donne par rapport aux différentes mémanes. Je vous ai donné au moins un détail. Si vous avez à Kamanyola, il y a pris des 10 fausses communes déjà identifiées. Je vous ai donné normalement mes collègues qui ont été tués par ces gens. Je ne vais pas vous donner les détails. les massacres de Katogota, madame. Je vais vous envoyer même les vidéos. Les massacres de Nusenda, les massacres de Kassika pour ne citer que cela, madame. Donc, ce qui se prépare aujourd'hui au niveau de Kamanyola, au niveau de Karongo, en tout cas, je vous dis que c'est pire plus que les massacres qui ont été orchestrés par la RCD, par juste les CNDP, par les M23. Ce sont les mêmes chats qui changent les appellations. Je me dis en fait de compte qui pourra nous délivrer si nous pouvons avoir peur de dénoncer cela qui agresse notre pays, madame. Alors, juste pour avoir une idée, à combien coûtent les terres? Les chefs coutiniens vendent ces terres-là à combien, par exemple? Je vous confirme, madame, qu'au moment où, parce que je vais vous préciser qu'il y a même un élèveur de vaches qui est installé à Kamanyola, précisément, c'est un sujet rwandais résident à Kigali, il libère même ces vaches, ravachent les plantes des populations, des paisibles populations. Mais vous imaginez comment est-ce qu'il a eu accès à cette terre, madame? C'est-à-dire que quand vous avez, auparavant, il était question que vous passez par le témoin ou son représentant, vous lui confiez une vache et il vous donne tout inétendu. Voilà comment est-ce qu'on a qu'il existe des terres ici. Alors, ces derniers temps, comme c'est devenu un peu coûteuse, donc la terre, on peut donner facilement 1 000 dollars, 1 500, 1 000 dollars et vous avez une concession. Mais alors, qui vendent ces terres? Ce sont les autorités coutumières représentées par JTC Louis ou ces gens qui ne veulent pas qu'on puisse mettre en application la nomination des animateurs communaux qui donneraient normalement le rapport à l'État. Parce que, madame, comment ça fonctionne? L'autorité coutumière a installé son pouvoir et au lieu celui qui gère l'entité de Camagnola Carongo et Walongo Centre donner rapport directement au niveau de la province et donner rapport juste au niveau de la chefferie. La chefferie, on ne sait pas comment est-ce que les affaires sont gelées parce que c'est leurs intérêts privés qui n'engagent même pas les affaires de l'État et qu'on sort. Alors, vous comprenez que c'est par corruption si vous en avez aussi même besoin et si vous veniez avec au moins une vache, vous collaborez avec celui qui représente l'autorité coutumière, vous en avez tout ce que vous voulez. Alors, vous avez entamé des démarches au niveau provincial mais aussi au niveau national comme vous l'aviez dit la dernière fois. Alors, que dites vos députés ? Il y a Abad, Luque Bokie du Sud-Kivu. Il n'est pas seul, il y a Vital Kamere, il y a toutes ces personnalités autour du président de la République. Est-ce que vous les avez pu contacter ? Est-ce que vous avez fait appel aux députés ou au caucus des députés du Sud-Kivu afin qu'ils interviennent en votre nom ? Aviez-vous notifié la commission sécuritaire du Parlement Congonais ou au dénat du niveau du ministère de l'Intérieur qu'aviez-vous fait d'autre ? Oui, madame, regardez là que nous sommes. Nous, nous sommes que des messagers du peuple. À notre niveau, donc nous n'avons absolument rien. Vous savez, la pauvreté que nous traversons juste avec l'épée des moyens que nous gagnons mensuellement et qu'on sort. Nous sommes venus à Kinshasa, madame. Nous avons tenté de rencontrer le président du caucus des députés et d'ailleurs, il est parmi les victimes au niveau du Vira. Là, on a tué les gens, ces gens ont massacré les gens. Ils ont massacré les gens après avoir massacré les gens. Une maman d'ailleurs qui est son enfant venait de mourir, on a demandé à un homme de têter juste le sein de cette maman, de têter le sein de cette maman, madame, qui est son enfant venait de mourir. L'homme qui l'a têté juste après 30 minutes, il est décédé. C'est-à-dire que nous nous sommes agressés normalement au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes adressés au niveau du Sénat, mais malheureusement, je vous dis, vous-même, vous savez, nos députés sont devenus juste ivre-du-lés, ivre-du-lés tout en oubliant la mission que la population leur a confiée. Quelle est cette mission venant des vacances parlementaires ? Il serait important pour eux normalement de donner le détail. Et je vous dis qu'un seul député oserait parler de cette situation. Il s'appelle Choco, la preuve des affaires des communes. Alors, quand il a soulevé cela au niveau de l'Assemblée nationale, étant marié au niveau aussi de la famille royale, on lui a dit « Messieurs, si vous osez, si vous conduisez à parler de cette histoire, vous allez quand même être déclassés. » Et tout le monde qui a osé parler de l'affaire des communes et consorts, madame, je vous dis que le sujet a changé. on nous a appelé d'ailleurs des M23. Et pourtant, c'est le contraire. Vous voyez, madame, c'est le contraire. Et nous sommes en train de nous dire finalement que nous n'avons pas d'élus pour défendre la cause de nos citoyens qui leur avons donné mandat. Ils sont au courant de tout, madame. Je vous donne un exemple. La fameuse commune de Minembo qui a été soulevée au niveau de l'Assemblée nationale par un élu de Boutembo, Munguindo Zangi. Mais il y a des députés d'ici de qui vous ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, madame ? Qu'est-ce qu'ils ont osé dire ? Demain, je vous affirme, madame, je vous mettrai même en contact et je vais vous envoyer les contacts de cette honorable Bicacouira. Qui a osé de parler de cette histoire ? On a dit voilà la communauté internationale parce que c'est normal, une affaire demain, c'est noir. Nous allons vous exclure de ne pas vous agir pour l'Europe. Nous allons vous contrôler. Moi, qui dénonce un simple enseignant ? Qu'est-ce qu'on va gérer ? Qu'est-ce que je gagne ? Je ne gagne absolument rien. Mais moi, je ne fais que dénoncer et je suis prêt à mourir pour vivre. Sauvez mon pays, sauvez la patrie, parce que le pays est en danger, madame. Voilà, nous comprenons cette situation, cette tristesse et surtout les révélations que vous nous faites. Alors, il y a autre chose que vous aimeriez ajouter que vous n'avez pas pu dire depuis le début de cette interview. Oui, madame, je vous confirme, madame, c'est ici. Ces affaires donc de la domination hollandaise qui se transforment, elles sont bien notées ça, madame, qui se transforment en ce qu'on appelle des Bagnamoulengues. C'est une histoire trompeuse, madame, parce que le nom des Moulengues, c'est le nom d'une commune. Et aujourd'hui, au niveau des Karongues, à 15 kilomètres de Kavou, il y a un autre appel à ce qui s'est ajouté par ces gens qu'on appelle les Moulengues 2. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'instaurer un système pour installer ce qu'on appelle l'Empire Hima. L'Empire Hima, c'est-à-dire qui va regrouper l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, ainsi que la Tanzanie. Mais qui vont diriger ces solenninotiques, madame, parce qu'ils se considèrent comme étant donné un peuple dominateur, un peuple qui domine au-dessus de tout le monde, à massacrer, bien sûr, juste les Autochtones. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Vous vous imaginez, madame, ce que je vais ajouter. pourquoi ils se perdent des parcelles ou des concessions tout près de la frontière rwandaise ? Pourquoi je vais vous donner l'appellation, par exemple, au niveau des cachets, il y a ce qu'on appelle des basanelles qui y habitent. Ils sont victimes en activité des enfants, des mamans et consorts, madame. Mais ils ne peuvent pas s'installer là-bas parce qu'ils savent clairement qu'ils ne permettraient pas l'accès facile à la traversée de leurs frères. Je prends l'exemple, madame, quand ils sont venus au niveau des Moulengues. Pourquoi ils ne s'étaient pas installés au niveau de la chefferie de Bafouillou ? Mais ils ont traversé pour venir s'installer au niveau de madame, au niveau de la chefferie d'Ingwéche. Vous vous imaginez, madame, c'est-à-dire que, en tout cas, si on ne tire pas attention, je ne fais qu'un cri d'alarme comme ajout que nos autorités agissent par nommer les animateurs des communes que je venais de citer. Et là, directement, l'information arrive. Ça ne pourrait pas tarder, ça transiterait jusqu'à acquis des droits. C'est ça, madame, ce que nous demandons. Dans le cas contraire, les pays sont en train de partir. Quand on va prendre tout juste Bukawu, je vous dis que je ne ferai même pas une heure. Parce qu'on sait bien que Bukawu, c'est un milieu de résistance. Le sud qui vous est un milieu de résistance. On a tiré, on a massacré, je vous ai donné les détails, des différentes fausses communes, madame, qui se trouvent au niveau des Kamanyola, qui se trouvent au niveau des Katogotas, Moussé Nda, Makobola, Kassika. Pour ne citer que cela, nous demandons juste que nos autorités puissent se réveiller. Que nos autorités puissent se réveiller, madame. La voix qui sont en train de vous parler, par la tête qui sont en train de vous parler, madame. Peut-être qu'elle serait la dernière, mais au moins que le monde n'ait compris pour sauver notre entité. Non, ça ne sera pas la dernière. Comment ça, ça sera la dernière ? Soyez fort, soyez fort, vous avez pris l'engagement de défendre la patrie, même les cieux et la terre sont avec vous, les esprits sont avec vous et c'est vous qui êtes victime, ce n'est pas vous qui êtes allé au Rwanda pour attaquer les Rwandais. Donc, rassurez-vous que peu importe ce qui va se passer, ce ne sera pas la dernière fois que vous passiez sur cette news. Mais j'espère en tout cas de tout cœur qu'avec tout ce que vous venez de dire, vous avez pris des précautions à ne plus voter pour tous ces députés et sénateurs qui sont issus du sud qui vous et qui vous regardent comme si vous étiez abandonnés à votre triste essor. Oui, madame, nous parlons de ce qu'on appelle le rejeunissement de la classe politique. Tout celui qui n'a pas accompagné pas seulement défendre la cause noble que nous lui avons confiée pour voter, le budget, pour la population, les lois et la manière dont elles sont exécutées au niveau de la population, plutôt celui qui n'a pas défendu les lois pour défendre la patrie, l'intégrité nationale. En tout cas, pour nous, les conséquences plutôt enseignées que les conseils. Nous avons déjà tiré conséquences et à nous maintenant de faire ce qu'on appelle la rétroaction. prenez soin de vous et beaucoup de courage. On va revenir vers vous prochainement pour continuer à parler de la situation dans le sud qui vous est dans la commune de Kamaniola où vous êtes. Merci d'avoir accepté d'être là une fois de plus ce soir et à très vite. Voilà, peuple congolais, parce que nous nous défendons la bonne cause. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Nous voulons vivre chez nous en paix. Nous voulons même survivre parce que c'est compliqué de vivre. Nous voulons survivre. Nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas au Rwanda. Nous ne sommes pas, je ne sais pas moi, dans n'importe quel coin. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. nous ne sommes pas encore plus. Nous avons la police, la FADC, tout ça. Ba, ébisez sali émission na présidence au fond de la sereine. Ça veut dire que dans la présidence tu es émission de la bègue. Parce que l'on a sali émission de la présidence de la présidence par exemple. N'a pené n'an nou ta présidence de la présidence. Non, ça veut dire que l'on a contacté par l'autorité locale. Alors, on a contacté avec la bambate. Non, on a bangé. Faut, on a мор Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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